et bonjour à tous bienvenue dans ce quatrième épisode de starfield et aujourd'hui on va tromper les pirates c'est parti j'ai pas d'autres trucs à manger tiens rends trois points de vie je sais pas grand-chose je dégâts x3 si je tape au cax sans qu'il m'ait vu oui ça ça implique que je sois discret toi t'es un peu dans mes pattes je sais pas mais cette personne pendant qu'aujourd'hui on l'occupe Merde d'un papa ! Feu ! Ils m'ont décliqué la suite ! Allez ! Ils m'ont décliné la suite ! Allez ! Encore une ! Hé ! Quel dommage que l'exploration nécessite de verser tant de sang ! Patris niés ! Laissez le faire ! Un chef en chef en fait de la place ici ! Sous-titrage Société Radio-Canada Et où ton pote ? Une surcharge ? Un jeu de société Frontières Solaire. Mais ça valait cher. Attends, mais c'est pas que j'ai des... Je sais pas que j'ai un paquet d'armes. Combinaisons, non. Casque. Contre les armes. Ah oui ! La découpeuse. C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. Pareil ça. Du coup je reprends Solar Frontier J'adore ce jeu Un microscope Un extincteur Ah oui c'est vrai qu'il peut porter Vasco Changeons de l'équipement Inventaire Divers J'ai dit truc Vous mais sérieux Je peux trier par masse Non Je peux trier par masse Je peux trier par masse Voilà C'est où ? C'est au-dessus. Moi non et toi. Je détecte un coffre à proximité. Nous pourrions faire l'usage de son contenu si vous disposez de quoi l'ouvrir, et d'un mépris total pour la propriété d'autrui. Oui. Ouh, il m'a fait peur, lui. C'est verrouillé. Alors. Comblez les encoches de chaque couche. Sélectionnez une clé et faites la pivoter jusqu'à l'aligner avec les trous de la barrière de sécurité. C'est alors la clé. Chaque clé n'est utilisable qu'une fois. Euh... Comment que ça marche ? Ah oui, d'accord. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Steve a thé pedestrian. Par contre SALT pour passer pour dans moi. Fin de vie augmentée de 20% pendant 2 minutes, résistance à dégâts augmentée de 200 pendant 2 minutes. Fusier à pompe rare, cool ! Cartouche sans essuie. Faire touche sans essuie ça sert à rien. Et merci Capo, bonne fin de soirée à toi aussi. Non mais c'est quoi ça ? La frontière a changé de capitaine ? Vous bossez avec Barrette ou vous avez pris son vaisseau après l'avoir descendu ? Est-ce que je mens ? Ouais. En fait c'est pas Barrette qui nous intéresse, c'est ce vaisseau. Dans la flotte écarlate tout le monde a entendu parler du frontière. Comme quoi ces cales seraient pleines de trésors de constellations. Le putain de centaines de planètes. Cette rumeur n'est que partiellement correcte. Le frontière a visité bien des planètes et des lunes. Mais ces soutes ne contiennent que des pièces de rechange, de la poussière, des particules de nourriture desséchées et diverses espèces de fourmis. Je ne me ferai pas avoir par un robot que Barrette a dû programmer pour mentir. On va prendre ce vaisseau. Vous ne nous priverez pas de ce but. D'accord, pour persuader une personne vous devez faire les bons choix, qu'il s'agisse de moins gentil, diversion ou menace. Chaque choix présente une difficulté. Plus celle-ci est élevée, plus vous avez de chances d'échouer et plus vous remportez de points en cas de réussite. Donc limité de choix, mais vous ne rencontrerez jamais d'échec si votre dernier argument est soldé par une réussite. Vous donneriez le vaisseau ? Juste comme ça ? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Il n'y a pas de trésor. On a traqué ce vieux vaisseau pour rien. Foutez le camp avec votre robot et votre vaisseau. Si je vous recroise, vous le regretterez. C'est bien, persuasion. ...pouvoir nous rendre au siège de Constellation sans interférence de la part de la flotte égarlate. Pied sur F, il faut ouvrir le scalaire. Cherchez votre vaisseau. Pied sur eux pour faire un voyage rapide. Ok. Oui. Capitaine, pour rejoindre la loge, nous devons sauter jusqu'à la planète Jenison dans le système Alpha du Centaure, puis atterrir dans la ville de New Atlantis. D'accord. Ne vous inquiétez pas. Très vite, ça deviendra comme une seconde nature. Jenison sur Alpha du Centaure. Je suis en voyage rapide directement depuis le menu des missions. Appuyez sur Tab. ... 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 Vasco ? Ah tu es là, j'ai besoin de toi. J'accepte tout objet que vous me confierez. D'accord. Est-ce qu'il y a moyen de passer de Vasco au vaisseau ? Je prendrai bien soin de votre matériel capitaine. J'ai fait n'importe quoi. On s'y a recul. Ah ! Non, j'ai juste l'invite. Pardon. Du protocole d'échange d'objets. Euh, arme. Pourquoi tu devrais aller en... Je sais plus quoi. Et merci pour le follow, ramen. Eh, Vasco. Arrêtez pas là. Laisse-moi deviner. C'est encore le protocole indigo ? Quelle mémoire. Je suis impressionné. Et voilà notre nouveau capitaine. Mon équipage peut jeter un oeil à votre vaisseau. Passez par le comptoir de l'autorité commerciale si vous avez des choses à vendre. D'accord. D'accord. Mais je le vois. Je serai dans la boutique si vous avez besoin. Pour toi. Vendre. D'accord. 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 Tenue elle ne vaut rien, l'objet de lancer, j'ai plus rien, ressources, ça vaut rien. Vendre depuis l'inventaire du vaisseau, voilà, jeter, vendre, vendre depuis l'inventaire du vaisseau, mais comment, comment on peut dire à Vasco de transférer son truc dans le vaisseau. Je suis prêt à débuter notre échange. Vas-y, donne. Euh. Je comprends. Euh. Vendre, armes. Ouais. D'hiver. Ouais. 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 New Atlantis, l'Etna. Elle permet de se déplacer gratuitement dans la ville. Nous pouvons aller directement dans le district du Thames. D'accord. Mais c'est parti. La loge se trouve dans cette ville. Nous ne devrions pas faire attendre Constellation. Le spectacle de l'eau est esthétiquement plaisant. En tout cas, c'est ce que dit Barrette. New Atlantis tire l'essentiel de son énergie, de l'hydroélectricité. Et bonne nuit Ilki. Merci d'être passé. Nous sommes dans une ville de l'union coloniale. Les Constellations est une entité neutre et ce depuis sa création. D'accord. Jean. 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 Le Thames a fini par envoyer quelqu'un, mais ça n'a rien changé. Nous voici à la loge. La porte principale devrait s'ouvrir pour vous si vous tendez la montre que Barrette vous a donnée. J'ai prévenu les autres membres de Constellation. Ils nous y attendront. Capitaine, tout le monde sera dans la bibliothèque, juste à l'intérieur. Si Barrette était là, il dirait sans doute que vous faites partie de quelque chose de plus grand que vous et qu'il espère que vous trouverez un foyer ici. Ok. Euh... On va rentrer là-dedans, mais je vais juste faire une petite escale technique avant. Et on se retrouve tout de suite. Heureux. Donc... C'est parti. Bonjour. Euh... Je vois... Vasco, vérification. Toutes ces affirmations sont factuelles. C'est du Barrette tout craché. Refiler notre vaisseau et notre robot au premier grouillot venu de son exploitation minière de seconde zone... Walter... Et si nous n'avions pas insisté pour installer ces protocoles d'urgence, vous pouvez être sûr que le grouillot en question serait en route pour Néon. Sauf que ce grouillot, comme vous dites, est ici. Avec l'artefact. Merci, Matteo. Concentrons-nous sur ce que nous savons, d'accord ? Que s'est-il passé lors de son extraction ? Quelqu'un a vu ou entendu quelque chose ? Oui, c'est moi. Intéressant. Similaire à la description qu'en avait faite Barrette. Avec moins de fioritures. Ah, vous entendez ça ? Vous me croyez, maintenant ? La réalité de l'événement n'est pas en doute. Mais honnêtement, Catherine, si vous pensez que nous allons croire à vos contes... Si c'est le plus grand mystère de l'univers, pourquoi ne pourrait-il pas être lié au mystère ultime ? Messieurs, concentrez-vous. Je crois qu'il est temps de mettre votre théorie à l'épreuve, Noël. Très bien. Alors, on sait que les artefacts réagissent entre eux. Les éléments en notre possession bougent lorsqu'on les rapproche. Si on ajoute celui-ci aux deux qu'on a déjà... Si vous voulez bien placer l'artefact ici, sur la table... Je sais pas. D'accord. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé. Merci pour vos commentaires et vos pouces bleus qui font toujours plaisir. Et on se retrouve très vite pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao ! C'est ça ! Ils réagissent. Regardez comme les pièces s'emboîtent. Merci. 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 Merci.